Le mars, la fermeture de l'hôpital Georges Clémenceau était envisagée par l'Etat. Après une forte mobilisation des syndicats, du personnel médical, des usagers et des élus, le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, est revenu sur sa décision dans une lettre adressée à Franck Marlin, député maire des Tempes. Cette annonce n'a pas répondu à toutes les craintes des syndicats. Maintenant, notre crainte, c'est vrai que plus ça allait, moins la fermeture de l'hôpital, on n'y croyait plus trop, mais c'est sur la restructuration. Donc on avait une crainte sur la restructuration, c'est que l'hôpital devienne EHPAD. Donc EHPAD, c'est un établissement qui n'est plus du sanitaire, mais du social. C'est une maison de retraite. Aux dernières nouvelles, il semblerait que cette rumeur se confirme. La transformation en EHPAD entraînerait donc une diminution du personnel médical, de la qualité et de l'accès aux soins d'après les syndicats. Plusieurs élus étaient présents pour défendre l'offre de soins du département. Des chiffres le démontrent. La population, évidemment, en Essonne comme ailleurs vieillit, donc les besoins vont être grandissants, mais également la population qui va arriver et qui arrive déjà en Essonne et plus particulièrement dans la région centre et sud-Essonne globalement. Nous avons besoin d'un établissement hospitalier du service public comme celui-ci pour aujourd'hui bien sûr, mais aussi pour demain, dans l'intérêt du territoire essonien. Dans le but de conserver le fonctionnement actuel de cet établissement, le Conseil Général a voté le demain une motion. L'intersyndicale et les élus réunis aujourd'hui veulent continuer la mobilisation jusqu'à obtenir le maintien de Georges Clémenceau en hôpital.